que j'ai pour elle Vanessa YouTube, j'avais mis dans mon truc. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est que toi, tu peux parler d'un truc de A à D, tu passes par B et C. Moi, je te dis A et D direct. Non, parce que pour comprendre D, il faut passer par B, frérot. C'est normal. Il n'y a pas à comprendre, Clérot. Il n'y a pas à comprendre. Mais alors, quel est le rapport à maintenant ? Parce qu'entre-temps, on parlait, toi et moi, il n'y avait rien. Voilà. Et après, moi, en gros, je vais t'expliquer le truc. En gros, moi, quand je la fécente, c'est un tapin. Et après, tu te mets avec, genre, tout va bien, tout le campagne. Mais, frère, tu... Ah, mais c'est comme si, moi, regarde, demain, demain, tu te mets avec Vanessa, admettons. Admettons. Ouais, ouais, ouais. Sachant que tu as assez de sucre sur ton dos et... Je m'en... Pas l'aigle, frérot ! Eh ouais, mais frère, allez, vas-y, tu ne m'aimes pas aux lèvres. Tu ne vois pas, tu ne m'aimes pas aux lèvres. La tête à ma mère qui te met avec Yumi, tu te mets avec Vanessa, tu te mets avec... Je m'en bats les couilles, frérot, parce que c'est mes êtres. Je m'en fous, je suis le amoureux d'elle. Mais en tout cas, eh bien, tu sais quoi ? Alors, écoute, tu veux faire les Samaritains devant tout le monde. C'est toi, tête de ma mère, tête de ma mère, que tu ne m'en bats. De toute façon, je t'explique un truc, mon pote. Toi, je ne te dois rien, encore moins. Moi non plus, je ne te dois rien. Donc, c'est pour ça, pourquoi tu te lasses, tu te mets avec Diana ? Mais moi, je t'explique un truc, mon pote. Moi, à l'inverse de toi, si les rôles, ils avaient été inversés, je ne dis pas que je me serais privé, parce que je ne suis pas ni ton ami, ni rien. Ah, voilà ! Mais frérot, attends-toi des représailles. Mais pourquoi je me serais privé des fonds, mon pote ? Et quand je vais te voir, on me parlera d'un marron. Mais pourquoi je me serais privé ? Je veux dire, Léana, je t'aimais bien, en plus. Tu vois, ce n'était pas comme ça, en fait. Non, 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 tu sais très bien que ça va au-delà de tout ça, en plus. Ben, la tête à ma mère, quelqu'un qui a un an, on s'aimait très bien. Ne me fais pas parler, là, s'il te plaît. Ne me fais pas parler. Et on se parle encore maintenant, même. D'accord, si tu veux. Il n'y a pas de... Je ne crois pas que... Parce que tu sais très bien de quoi tu parles. C'est rien à voir avec ça, frérot. Et moi, j'en parle ici, je m'emballais avec ça. Mais frère, tu peux parler avec qui tu veux. Moi, je m'emballais comme une fois. Je veux juste te dire. Non, mais je te le dis. Oui, mais moi aussi, je te le dis. Parce qu'avant, je parlais avec Léana, on s'entendait très bien, toi et moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'entendait bien, on s'appelait, on se voyait. Oui, mais attends, excuse-moi, entre toi et moi, j'ai une tête à me faire sodomiser par les gens que je connais, je connais, moi. Mais quel est le rapport, mon frère ? Est-ce que j'ai une tête à me faire sodomiser ? On n'était pas amis, toi et moi. Mais frère, pas du tout. Alors, je dois le mettre avec qui je veux. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est encore une fois que tu fais semblant de ne pas comprendre. Si, parce que tu m'as dit, avec Léana, tu me rendais compte, frérot. Eh oui, c'est tout. Tu m'as dit, avec Léana, tu me rendais compte. Mais frère, elle a eu 15 ex depuis toi, frère. Mais ça n'a rien à voir avec mon pote. Léana, je la connais mieux que toi, d'accord ? Je connais toute sa vie. C'est possible. Tu serais surpris de savoir ce que je sais. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu te prends de la tête à moi et pas aux autres. Écoute-moi, non, mais écoute-moi. Là, tu parles d'un autre truc, tu vois. Par exemple, qu'on se connaît, ses compagnies, Néana, n'en a ni qu'elle sache ce qu'elle veut sur moi. Ça nous regarde à nous. Ça n'a rien à voir avec toi. Non, Léana, tu respectes, frérot. Mais moi, c'est pareil. C'est pareil. Par contre, moi, je ne respecte pas des gens comme toi, tu vois. Mais pourquoi ? Mais c'est juste de la jalousie, frérot. C'est rien d'autre. Mais ce n'est pas de la jalousie. C'est mon égo qui est touché. En plus, tu vois, tu essaies de ne pas repasser. Ça, c'est de la jalousie. Non, je te jure vraiment. Moi, je le pense du fond du cœur. C'est uniquement de la jalousie parce que tu n'es pas allé voir ses anciens ex. Naka, tu lui as dit quelque chose à Naka, frère ? Mais bien sûr que oui, frère. Ça, c'est autre chose. Je ne répète pas mon lifestyle des autres. Je parle avec toi, mon pote. Eh bien, moi, toi et moi, avant ce qui se porte, tout allait bien. Eh bien, tout allait bien. Eh bien, tu vois, je vais te dire un truc. Comme ça, tu vas comprendre parce que ça fait une heure que tu prends des raccourcis, mon pote. Mais non, c'est tout un truc. Non, non, je ne suis pas énervé, moi. Mais je ne suis pas énervé, frère. Je ne suis pas énervé, mon pote. Vas-y, alors, vas-y. Si Lana, tu n'avais pas mal parlé sur elle avant de te mettre avec elle pendant que je l'ai fréquenté, frère, je ne t'aurais rien dit. Je ne m'en bats les couilles. Ah, tu t'en foutais. Donc, c'est ça qui t'a dérangé ? De quoi ? C'est ça qui t'a dérangé ? Mais bien sûr que ça m'a dérangé. Mais tu peux comprendre que parfois, en 2017, tu n'as pas le même avis qu'en 2021, frérot. Eh bien, dans ces cas-là, c'est quoi ce que tu me dis ? Tu me dis en 2021 qu'en 2017, tu as été le roi des trous du cul. Tu vois, je vais te dire ? Et là, je te dis, il n'y a pas de problème, mon pote. Alors, quand j'ai classé à l'époque Leana, quand j'ai classé à l'époque Leana, c'est vrai que la manière dont je l'avais fait, c'était pas top. Mais bon, frérot, c'était une merde. Non, c'était pas top, c'était une merde. C'est une merde, c'est les merdes. Frérot, la meuf, elle m'avait insulté alors que je n'avais rien fait. C'est une femme, mon pote. C'est une femme. Oui, mais c'est une femme. Une femme. Alors, ça veut dire quoi ? Une femme demain, tu mets une jipe, tu emmènes un tampon ? Non, frérot, demain, une femme, elle t'insulte, tu ne l'insultes pas ? Hein ? J'ai bien insulté, frérot. Frérot, j'ai entendu une autre vocale que tu envoies à Léana, frérot. Léana, c'est mon ex. Léana, c'est mon ex. Mais ça reste une femme. Léana, c'est mon ex. Oui, mais ça reste une femme. Tu n'as pas le droit de parler sur elle et moi sachant qu'il y a eu des sentiments et une vie. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais parlé sur toi et elle. Eh bien voilà, ne parle pas du tout. Ça, tu vois, tu ne parles pas. Non, parce que tu es parce que tu essayes de me faire passer pour un groupe. Léana, c'est ton ex, mais maintenant, c'est aussi mon ex. Pas du tout, pas du tout. On dira ça. Maintenant, je vais te dire un truc. Demain, comme tu dis, demain, il y a une femme qui m'insulte. Demain, imagine qu'il y ait une connerie. Elle me dit « Ouais, Toto, tiens le con là. » Je ne vais pas lui dire « Ouais, tiens une pute, tu suis des bidets. » « Mais frère, tiens une fada, frère. Tiens une fuit. » J'avais juste une vidéo d'elle où elle twerkait. Mais c'est… Moi, tu ne comprends pas. Je m'en souviens. En plus, tu ne comprends pas. J'ai compris ton raisonnement, mais il n'est pas… C'est bête comme raisonnement. Je te dis la vérité parce que tu m'en veux parce que je l'ai claché en 2017, frère. Non, pas forcément. Ce n'est pas ça. Tu as dit « Si je n'avais pas claché en 2017, en gros, je pouvais me mettre avec elle. » Moi, tu essayes de faire le mec qui coupe un poche. Tu essayes de me faire passer à moi pour un fou. Mais tu es malade, frère. Tu es malade. C'est quoi ? Regarde, les gens, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si c'est moi qu'à faire et c'est Luc à tort. Et on va être constructifs. On va écouter ce que les gens y pensent. Si tu veux, je m'en fous. Mais complètement. Toto, jaloux. Oui, c'est facile. Mais ça, c'est facile. C'est que les gens les disent. Thomas, le plus beau. C'est quoi ? Thomas, le plus beau. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Ça me bala les coups, ça. Toto, jaloux. Toto, à tort. D'accord. Ilan, à tort. Ilan, à tort. C'est toi, Ilan, qui a tort. Cherche pas. Moi aussi. Je peux lire mes commentaires aussi, frère. Non, c'est pas vrai, c'est un humeur. La vie de ma mère, la tête de ma mère, c'est vrai. Frérot, il y a plus de Toto, jaloux, qu'autre chose. Moi, j'ai plus de Ilan, à tort. Ah oui, c'est trop fort. Oui, c'est vrai. Encore, tu sais quoi, il faut que je te screenshot. Et tu peux faire rigoler Serge, je m'en bats les couilles, frère. Je te dis, autrement. Ça va, on rigole. Moi, je te dis une chose. Moi, je te dis une chose. Si on avait été amis, je t'aurais pu comprendre que tu t'en affrontes moi le fait que je mets avec Léana. Mais comme on utilise des fréquentations, je ne comprends pas que je t'ai énervé. Tu vois, tu ne comprends pas, parce qu'encore une fois, je t'ai encore expliqué. Non, mais j'ai compris pourquoi. C'est comme si toi, tu avais clasché Vanessa à l'époque, et après, tu fais avec elle. Voilà. Non. Regarde, je vais t'expliquer. Tu vois. Imagine. Alors, je te remets encore plus. Je vais être encore plus précis. Tu es encore avec Vanessa à l'époque. D'accord ? Je dis que Vanessa, c'est une fille facile. D'accord ? Donc, ça te fait péter un plan, ce qui est normal. Et un an après, on va dire… C'est différent. Bon, bref. Un an après, moi, je me mets avec elle comme si elle n'était. Je fais Robert l'Amoureux et tout. Et toi, tu ne te dis pas quand même le mec qui m'a manqué de respect quand j'étais avec ma femme. C'est-à-dire que tu m'as insulté par son biais. Non, parce qu'à l'époque, franchement, après, il faut évoluer. Parce que toi, je vais t'expliquer. Tu es con. Moi, je m'enballais. Non, mais tu es con. Tu es con parce que tu t'enballais maintenant parce qu'avec Vanessa, ça, c'est mal terminé. D'accord ? Parce que quand tu es venu à Marrakech, que tu es reparti la contre... Oui, mais alors, c'est clair, si tu serais sorti avec elle, un mois après, je devrais péter un câble. Mais ça, c'est vrai. Mais pas un an, frère. Ça fait un an et demi. Vous n'êtes plus ensemble, frère. De quoi tu parles ? Tu n'es plus avec. Mais ce n'est même pas une question de ne s'est plus avec. Ce n'est pas une question... Et en plus de ça, tu sais quoi ? En plus de ça, dis-moi si je suis un menteur. Quand tu es venu me parler de ce que tu as fait ci ou ça avec l'Anna, je t'ai dit, frérot, je n'ai rien fait avec elle, ce qui était vrai. Et par contre, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, par contre, je l'aime bien. Et voilà, je te dis en face que je l'aime bien. Et avant même qu'il se passe un truc avec l'Anna, je te l'ai dit à toi. Et moi, je t'ai dit quoi alors ? De quoi ? Tu es une mytho ? Tu vois, tu es une... Je les capture dans mon téléphone. Ouais, moi aussi, je les capture dans mon téléphone parce que c'est moi qui t'ai appelé. Parce que sinon, tu ne m'aurais pas appelé. Mais je n'avais rien fait avec elle à ce moment-là. Hein ? À ce moment-là, je n'avais rien fait avec elle. Tête à ma mère. Mais on va dire que le trou était fait, si je peux me permettre des expressions. Tête à ma mère que non. Tête à ma mère que non. Tu sais combien de temps on s'est fait quand elle et Anna où il se passe quelque chose au moins plus d'un mois, frère. Quand tu m'as appelé, c'était rien passé avec elle. Et là, je t'ai dit par contre... Mais c'est parce que moi, mon pote, tu ne peux pas me la faire à moi. Je connais le chou public. D'accord ? Donc, on ne commence pas à me dire... Mais là, dites ma mère qu'il ne s'était rien passé. Je te jure ce que j'ai de plus cher. Mais ça, je m'en bats les couilles qu'il se passe quelque chose qui se soit pas... Je t'ai dit avant qu'il se passe un truc, je te l'ai dit. C'est que tu dépasses le problème. Tu vois ? Je vais te mâcher le travail. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre. Mais pour moi, c'est déplacé. Mais bon, bref, je te le dis quand même. Tu vois, si tu avais voulu faire vraiment les choses bien, tu vois ? Tu m'aurais appelé, tu m'aurais dit il y a un an, j'ai dit que ton ex sur qui j'ai des vues et tout, je lui ai mal parlé. J'ai dit ça, 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 ça. Voilà, je n'aurais pas dû dire ça. Stop. Là, je te laisserai faire ta vie. Je m'en bats les couilles. Dis-toi qu'à ce moment-là, je me rappelle que je n'avais même pas que j'aie fait ça. Tu vois, ça prouve que tu es une mauvaise personne. Non, ça prouve que je n'ai pas de mémoire. Le fait que tu sois un connard, ça ne t'empêche pas d'être un connard. Mais c'est vrai, quel rapport avec un connard qu'il y en a par exemple que je vais respecter ? On est à se séparer parce que moi… Tu n'as rien à voir. Mais tu vois, tu me parles d'une autre chose, je m'en bats les couilles. Non, mais tu parles d'un truc, c'est aucun rapport. Alors moi, je te le dis aujourd'hui dans ce cas-là, désolé d'avoir mal parlé d'elle en 2017. Non, rien à voir, je m'en bats les couilles. Maintenant, c'est passé et les choses, elles sont inéluctables entre toi et moi. D'accord ? Maintenant, je t'explique un truc, c'est que tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu vois, tu ne peux pas cracher. Toi, toi, tu chies sur les gens et tu oublies que tu as chien sur eux. Mais qui ? Bon, allez, ça. Allez. Attends, mais il y a un truc. Hé, frérot, dis-toi une chose que moi, je ne me laisse pas attaquer gratuitement. Quelqu'un, il m'attaque, je réponds, frère. Léana, pas Léana, qui tu veux, pas qui tu veux. Quelqu'un, il m'attaque, je réponds, c'est tout, pour le final. Puis toujours, ça a été, ça sera toujours comme ça, frérot. Moi, je ne suis pas sûr parce que tu vois, tu vois, à chaque fois qu'on a parlé de moi, j'ai toujours répondu, frère. Ouais, mais tu vois, encore une fois, ça prouve que toi et moi on ne boxe pas dans la même catégorie parce qu'il y a répondu et répondu. Mais frérot, je ne suis pas un boxeur, moi, je ne suis pas un boxeur, frère. Ilan, ilan, c'est le grand acteur, c'est une métaphore. Tu comprends les métaphores ? C'est ce que c'est, une métaphore ou pas ? Ouais. C'est ce que c'est, sinon, tu me dis, j'avais compris, genre, j'avais compris, genre, tu ramenais ça à la boxe parce que, et puis du coup, du coup, le combat avec Brian, pas de combat, du coup. Mais frère, je m'en bats les couilles, où je te parle d'un truc, tu me parles de l'autre chose. Ah, mais c'est bon, on a passé, c'est bon, on a compris, maintenant, maintenant, c'est bon, j'ai compris pourquoi, maintenant, on passe à autre chose. Je ne m'aime plus Cléana. Ouais, mais je le savais, il ne t'inquiète pas, mon pote. Ah ouais ? Sur ce, bonne soirée. Ah non, vas-y, c'est bon, viens. Mes frères, fais les 36-15 pour les amis, frère, j'en sais rien, c'est un truc, appelle des collègues, je ne sais pas, ça manque de pote. Mais non, mais j'aime bien, frérot, ici, c'est 18h49, tous mes potes, ils dorment. Ah ouais, ben moi, je vais dormir, allez, ciao. Bon, ben, ok.